Bonjour et bienvenue à vous dans Zone Technique, un zone technique aujourd'hui dédiée à la climatisation à bord des bateaux de plaisance. Pour cela, je suis à La Rochelle, à bord d'un Lean 56. Je vous propose de rencontrer tout d'abord Benjamin Boissier, directeur de production chez Lean Trémarone, et ensuite Nicolas Bandera, concessionnaire Vébasto, pour nous expliquer, tout nous dire sur la climatisation à bord d'un bateau, et notamment un bateau de voyage. Benjamin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benjamin, j'imagine qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui. Vous êtes directeur de production chez Lean Trémarone, vous êtes à bord du premier BB du chantier. Un bateau révolutionnaire à bien des égards. Oui absolument Nicolas, beaucoup de fierté de la part de toute l'équipe, parce que c'est vrai que les objectifs qu'on s'était fixés pour le lancement de cette nouvelle gamme sont atteints. Et aujourd'hui, on propose à la vente deux modèles, donc le Lean 56 sur lequel nous sommes, et le Lean 72, qui sont des bateaux très intéressants, comme vous dites, à bien des égards. Alors bateau de voyage, bateau de grand voyage, avec une idée force qui est très particulière. Alors oui, notre gros point fort ici chez Lean, c'est l'autonomie. On fait effectivement des bateaux de grand voyage, donc avec une très faible consommation, et des équipements à bord très fiables. C'est le cas notamment de notre motorisation, puisqu'on retrouve sur notre Imaran une double motorisation, à la fois thermique sur le moteur principal, et puis électrique sur les flotteurs, ce qui permet au bateau d'avoir plusieurs modes de fonctionnement qui sont très complémentaires en fonction des différents programmes qu'on veut donner au bateau. Et puis un bateau très complet d'un point de vue technique. Alors très complet d'un point de vue technique, et très robuste aussi, parce qu'un Lean, c'est un bateau qui doit aller loin sans souci. C'est exactement ça. C'est un bateau qui doit aller loin, qui doit être très fiable, le client doit se sentir en sécurité à bord du bateau, donc l'accent a été mis là-dessus. On a fait beaucoup de choix d'un point de vue technique, qui sont des choix professionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment sur la motorisation, sur la motorisation principale, on travaille sur ces bateaux-là avec Cummins, qui est une marque reconnue dans le monde entier, et qui équipe des bateaux professionnels. Même chose pour la motorisation électrique, où on travaille avec Bellmarine, qui sont les leaders du moteur électrique, notamment aux Pays-Bas, sur tous les bateaux fujo professionnels. Et puis ce choix-là se fait à peu près sur tous les équipements. On a vraiment adapté au monde de la plaisance la technique du monde professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de proposer des bateaux fiables, robustes, et puis avec une très grosse autonomie et une très faible consommation. Alors en termes de climatisation, vous avez opté pour quel type de technologie de climatisation eu égard à l'ADN de ce bateau ? Alors sur la climatisation, justement, on est dans le cœur du sujet. On travaille avec la technologie WebBasto OO, qui est très intéressante pour nous, parce que d'abord, elle nous permet de bien maîtriser la consommation, puisqu'on a une centrale, une unique centrale de clim, qui délivre 60 000 BTU, qui ensuite sont rédistribués, répartis au sein de chacune des zones du bateau. Les autres avantages, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, que WebBasto, au-delà du fait que c'est un acteur local, puisqu'il travaille juste à côté de chez nous à Nantes, WebBasto est un fournisseur de bateaux là aussi professionnels, qui sont déjà reconnus pour équiper des bateaux bien plus gros que les nôtres. Donc encore une fois, on garde cette idée de robustesse et de fiabilité au sein de notre gamme. Grand voyage. Alors on va se tourner vers ce tableau électrique, on va en ouvrir la porte. J'aime beaucoup ce design intégré, puis cette plasticité de tout avoir regroupé en un seul endroit, qui est central finalement dans le carré. Alors elle se positionne où la climatisation sur ce tableau électrique, Benjamin ? Alors ici, on a effectivement le tableau électrique avec la gestion du 24 volts et du 220 volts en dessous. Entre les deux, juste là, on retrouve nos panneaux de contrôle de la climatisation. Ça marche comment ? Justement, un des gros avantages de WebBasto, c'est leur simplicité de fonctionnement. On a ici la centrale, l'unité de contrôle de la centrale de clim, où vous allez sélectionner, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'était que c'était une clim réversible, donc qui fonctionne, qui fait à la fois du chaud et du froid. Donc vous allez sélectionner le mode de fonctionnement ici. Et puis ensuite, dans chacune des zones du bateau, on a ce petit panneau de contrôle qui lui permet de sélectionner à la fois la température souhaitée et puis la puissance de la ventilation. Ici, on parle de la zone carré, carré cuisine, mais dans chacune des cabines et des différents volumes du bateau, on retrouve la même centrale de commande. C'est tout ? C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous sélectionnez votre température, votre puissance, et puis ça, vous faites les choix que vous voulez, là où vous voulez. C'est très, très simple d'utilisation. On va jeter un coup d'œil, justement, dans la suite propriétaire qui est sur tribord dans la nacelle. Immense suite propriétaire. Regardez-moi cette surface disponible. C'est impressionnant. Alors, effectivement, on a ce panneau de contrôle qui est juste à côté de l'entrée. Absolument. Là, on est dans la partie nuit de la suite propriétaire, comme vous dites, et puis on a, au même titre qu'on a l'intraterripteur ici, le panneau de contrôle de la climatisation. Et donc, encore une fois, vous sélectionnez à la fois votre température et votre puissance de ventilation. Ce n'est pas plus compliqué. Tout simple. Vous avez voulu faire de l'efficace, du robuste et du simple. Exactement. C'est vraiment l'ADN du chantier. C'est l'ADN de l'intrimarant. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est assez fiers et satisfaits de nos bateaux. Absolument. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Nicolas. On va poursuivre notre visite. Maintenant, je vous propose de rejoindre la cale moteur de ce Lean 56 pour rejoindre Nicolas Bandera, concessionnaire Vébastot. Et là, on va parler technique parce que je sais que vous attendez cette partie avec impatience. je me faufile dans cette magnifique cale moteur. Nicolas Bandera, bonjour. Bonjour, Nicolas. Alors, Nicolas Bandera, j'imagine que la cale moteur du Lean 56, vous la connaissez par cœur. Oui, en effet. C'est un endroit que je connais très, très bien dans ce bateau. Vous êtes concessionnaire Vébastot sur la Rochelle. Vous faites aussi une partie de la côte ouest. Vous, c'est vous qui installez les clims sur les Nils ? Oui, tout à fait. On procède au développement dès le départ et à l'installation des systèmes de clim. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous montrer où elle se situe dans cette climatisation, ce bloc climatisation dans la cale du Lean 56 ? Alors, effectivement, cette unité, elle se situe juste ici. C'est l'unité centrale, le cœur de système de la climatisation de ce bateau. Ce n'est pas très gros ? Non, effectivement, c'est assez compact. puisque le système est constitué de plusieurs éléments qui vont être répartis dans tout le bateau. Alors, vous, ce bateau, c'est une clim de type P, chez vous, c'est ça ? C'est une clim OO ? Tout à fait. C'est une P60, d'une puissance de 60 000 BTU et qui fonctionne à l'aide d'un circuit d'eau glycolée. Est-ce que vous voulez expliquer très brièvement pour nos éditeurs en quoi consiste une climatisation OO ? C'est très simple. Cette unité va nous produire le froid ou le chaud dont on a besoin que l'on va transporter à travers tout le bateau par l'intermédiaire de ces tuyaux qui sont remplis d'un mélange d'eau glycolée qui va circuler à travers tout le bateau et qui va nous permettre de restituer le froid au travers d'aérothermes qui sont implantés un petit peu partout dans ce navire. C'est quoi l'avantage d'un système de climatisation OO très concrètement ? On va avoir une consommation d'énergie qui va être un petit peu moindre. Le principal avantage ça va être la maîtrise du bruit de l'installation puisque les compresseurs vont être confinés ici dans la salle des machines et ce qui fait que dans les cabines par exemple on n'aura que la ventilation qui sera effective et donc un bruit beaucoup plus faible. Quand on installe une climatisation sur un bateau de ce type c'est-à-dire un bateau de grand voyage qui va naviguer par tous les climats longtemps comment est-ce que vous calculez le besoin de froid à bord d'un tel bateau ? Alors il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte l'élément principal bien sûr ça va être le volume du bateau on va partir du volume net de chaque compartiment que l'on veut réfrigérer on va tenir compte de l'isolation du bateau de la surface vitrée de l'exposition ou non au soleil de l'exposition ou non à l'eau de mer on a un tas de paramètres comme ça qui vont entrer en compte et on va sélectionner tout ceci dans un logiciel qui va nous faire le calcul. Alors ensuite ça s'installe comment ? Vous vous intervenez à quel stade de construction du bateau coque ouverte ou coque fermée ? Alors on va commencer à intervenir coque ouverte on va suivre en fait la construction du bateau entièrement puisqu'on va intervenir dès le départ pour l'implantation des gros éléments et de toute la tuyauterie avant que les aménagements soient faits. Alors ça c'est des climatisations qui sont faites sur mesure c'est fabriqué en France ? Oui tout à fait ce sont des climatisations qui sont fabriquées juste à côté dans le 44 à Saint-Viau et là c'est un modèle qui est fabriqué aux besoins du chantier. Une fois le bateau ponté vous allez poursuivre l'installation des tuyaux des câblages entre les panneaux de contrôle dans chaque cabine j'imagine et ensuite les aérothermes ? Oui tout à fait en fait on va suivre tout l'aménagement du bateau au fur et à mesure que les menuisiers par exemple vont monter les cabines et les aménagements on va implanter notre matériel en même temps. Quand je vois le confort apporté et puis le faible encombrement de ce type de climatisation moi j'ai une idée qui me vient tout de suite à l'esprit est-ce qu'il serait possible d'installer une climatisation en seconde monte sur un bateau qu'on a peut-être acheté d'occasion qui n'en est pas équipé d'origine est-ce que ça c'est possible ou malheureusement c'est simplement réservé au bateau neuf ? Non bien sûr oui c'est tout à fait envisageable il existe beaucoup de modèles de systèmes différents et on est très modulaire on peut s'adapter à n'importe quel type de bateau Donc pour une vedette de 10 mètres ou de 11-12 mètres pas de problème ? Aucun problème A quoi il faut penser quand on veut un Saint-Clim en seconde monte sur son bateau ? Il faut penser il faut sélectionner les emplacements où on va pouvoir intégrer le matériel et penser au passage de tuyauterie et de câblage et la puissance électrique disponible sur le bateau oui tout à fait Et ça ça prend combien de temps je ne sais pas sur une vedette de 11-12 mètres d'installer en seconde monte une climatisation ? On va être à peu près une centaine d'heures de travail Et un budget on va dire entre une clim premier prix qui sera suffisante et la clim haut de gamme qui permettra peut-être d'envisager des voyages plus longs et une durée d'utilisation plus importante ? On a une forciate assez large mais on va se situer entre 20 et 50 000 euros en moyenne C'est indispensable la clim sur ce type de bateau de voyage aujourd'hui par rapport à votre expérience au vécu que vous voyez dans les chantiers ? Oui ça devient incontournable aujourd'hui ce qu'on cherche c'est d'avoir un maximum de confort et la climatisation c'est l'élément de base au niveau confort Si on devait caractériser cette climatisation ce serait quoi l'élément qui la caractérise le mieux ? La fiabilité ça c'est incontournable dans le domaine du nautisme il faut qu'on ait des éléments sur lesquels on puisse compter sans se poser de questions Merci beaucoup Nicolas Merci à vous Nicolas Et puis moi je vais vous quitter sur un gros plan de cette climatisation qui permet avec une consommation réduite d'avoir soit du froid soit du chaud dans les différentes cabines et endroits de vie de ce Lean 56 à très bientôt sur Zone Technique Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actu Nautique mais aussi en podcast sur Spotify Deezer Apple Google Acast et Soundcloud